bonjour à tous ce vendredi 12 août 2022 à 3h35 du matin aura lieu la prochaine pleine lune comme d'habitude lors d'une pleine lune la lune et le soleil se trouve dans des signes complémentaires alors pour l'instant le soleil est toujours en lion lion le signe du zodiaque qui nous aide à briller qui nous aide à trouver notre juste place qui nous aide à incarner notre souveraineté ça c'est pour le soleil la lune elle se trouvera dans le signe complémentaire au lion le signe complémentaire du lion c'est le verso alors une des qualités du verso c'est d'avoir un mental super développé d'être hyper intelligent hyper innovant hyper logique plutôt au service de la communauté il aura tendance plutôt à s'effacer pour mettre la communauté en avant par rapport au lion qui fera plutôt l'inverse mais tout ça ce sont les caractéristiques des archétypes des signes du zodiaque dont je dirais vous m'avez déjà entendu parler maintes fois et bien cette fois ci j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent pas super différent évidemment mais disons un chouïa différent alors qu'est ce qui m'a donné cette idée et bien la semaine passée avait lieu le concert de rammstein à ostend alors rammstein vous aimez vous n'aimez pas ça n'a pas énormément d'importance dans le cadre de cette vidéo mais la particularité de rammstein lors de leur concert lors de leur show c'est qu'ils utilisent toujours de la pyrotechnique il ya toujours du feu à droite à gauche au dessus en dessous l'élément feu est indissociable de leur concert et ça me faisait penser au fait ben oui le lion c'est un signe de feu c'est un signe lié au coeur il suit ses patients le signe complémentaire du lion le verso lui contrairement à son nom ce n'est pas un signe d'eau c'est un signe d'air et en fait si vous regardez tous les signes complémentaires un signe de feu sera toujours complémentaire à un signe d'air et en effet pas de combustion possible sans oxygène pour les autres signes complémentaires c'est toujours un signe d'eau qui sera complémentaire à un signe de terre et en effet pour qu'une plante puisse pousser il lui faut de la terre et de l'eau bon il lui faut aussi du soleil mais soit restant sur notre explication des des quatre éléments et j'aimais bien cette idée en fait que l'un nourrit l'autre les deux sont indissociables ils sont vraiment complémentaires ils travaillent en synergie en harmonie ils travaillent surtout en symbiose si on avait par exemple décidé la personne qui a inventé l'astrologie que les signes complémentaires seraient des signes de feu et des signes d'eau on aurait quelque part un petit problème parce que l'eau éteint le feu et donc là il y a on pourrait dire un petit manque de un petit manque de synergie enfin ça dépend ce qu'on veut faire évidemment mais allez je vais essayer d'arrêter de me perdre dans mes explications mais tout ça pour dire que pour ce prochain rituel de pleine lune j'avais envie de travailler avec les éléments donc avec l'élément feu et avec l'élément air et j'avais d'autant plus que c'était mise sur cette voie bon ok il y avait le concert de rammstein mais il y a aussi le fait que le verso en fait si on réfléchit pas en deux secondes il ya oui le verso c'est c'est un signe d'eau mais non c'est un signe d'air donc je dis là il y a il y a un truc important là alors quelle est la question que je vous propose de poser pour ce prochain rituel de pleine lune et bien c'est d'aller demander à la pleine lune en verso de nous révéler comment faire pour que notre mental devienne notre meilleur ami et nous aide à suivre notre coeur suivre nos passions et nous aide à manifester vraiment nos désirs donc comment faire pour considérer notre mental comme notre allié comme notre meilleur ami et non pas comme notre ennemi alors pourquoi cette question est vraiment super super méga importante pour moi alors pour parler un peu philosophie deux secondes pour moi notre âme elle vient d'une autre dimension et elle a décidé de s'incarner dans la troisième dimension et lorsqu'elle s'est incarnée elle s'est je vais pas dire splittée mais elle s'est incarnée en prenant différents aspects on peut en citer autant qu'on veut des aspects mais pour pour cette petite vidéo disons qu'il y a trois aspects principaux j'aime bien relier ces trois aspects à la sainte trinité mais bon on n'est pas obligé de le faire c'est pas si important quels sont ces trois aspects et bien il ya le mental le mental relié à nos pensées il y a le coeur relié à nos émotions et il y a le corps relié à la matière et en fait ces trois aspects là sont la manifestation dans la 3d de notre âme c'est pas que d'un côté il ya l'âme et de l'autre côté il ya le corps ou le coeur ou je sais pas trop quoi non ces trois aspects là sont la manifestation dans la 3d de notre âme dont l'origine est une autre dimension donc notre âme elle a décidé de venir dans la 3d excusez moi je répète quatre fois la même chose mais en fait c'est pour vous dire à quel point c'est super important et je sais pas si vous avez remarqué mais selon le cercle où vous évoluez et bien un aspect est mis en avant est vénéré est présenté comme l'aspect qui doit être le leader de votre vie et les autres aspects sont des ennemis qu'il faut éradiquer qu'il faut gérer qu'il faut transcender si on prend par exemple les émotions dans le milieu du travail évidemment ça dépend quel travail vous avez je vais prendre un exemple personnel quand je travaillais en banque et assurance en gestion des risques et bien c'était évidemment le mental qui était fort mis en avant le mental les pensées la logique les facultés cognitives et je me rappelle un jour j'avais pleuré devant mon boss et puis après j'avais raconté ça à des collègues et à des amis il m'avait regardé oh la honte t'as pleuré devant ton boss et moi j'étais là bah non j'ai pas vraiment honte d'avoir pleuré devant mon boss quel est le problème vraiment je dis pas que c'était le moment de ma vie où j'étais le plus à l'aise mais honte c'est quand même un mot assez fort une autre personne m'avait dit mais tu t'es complètement saboté ma fille maintenant que t'as pleuré devant ton boss mais il va plus jamais te faire confiance moi j'étais là mais quel rapport et là je me suis dit ben ça perd l'hypopète dans le monde du travail et spécifiquement dans le monde du travail où j'ai évolué durant la première partie de ma carrière le mental est mis en avant le mental est le maître le mental est le leader et surtout ne pas montrer ses émotions surtout les gérer les mettre en dessous du tapis donc vous voyez là il y a un espèce de le mental prend le leadership et les autres parties sont considérées comme mauvaises prenons maintenant si je repense quand j'étais beaucoup plus jeune et que je faisais de la danse ou de la gymnastique de compétition ben là c'est le corps qui est mis en avant quand tous les sports sont hyper exigeants ben moi je peux parler que de ce que j'ai fait mais la danse par exemple c'est vraiment dompter le corps et le pousser dans ses limites les plus extrêmes et là c'est le corps qui est mis en avant c'est la matière avec les émotions on s'en fout l'intelligence on s'en fout complètement et c'est aussi une idée de que le corps dépasse toutes les limites et les émotions on les écoute pas l'intelligence on l'a on la met de côté elle n'a aucune espèce d'importance donc là aussi c'est un milieu où finalement c'est le corps qui est le leader et alors troisième exemple prenons les milieux spirituels alors là ce sont parfois franchement les pires là c'est le coeur qui est mis en avant c'est le coeur c'est l'amour pas les émotions c'est même pas les émotions mais c'est toutes les parties jugées positives des émotions et là qu'est ce qu'on entend que le mental doit être transcendé que le mental doit être dompté qu'il doit être presque tué et là le mental l'intelligence la logique les pensées tout ça sont considérés comme l'ennemi et ce qui est mis en à être spirituel il n'y a aucun problème à vouloir devenir championne de gymnastique il n'y a aucun problème à aimer tout ce qui est logique et à faire un métier qui utilise je sais pas moi les maths les stats il n'y a aucun problème faites ce qui vous fait plaisir mais en le faisant si vous décidez que l'un de vos trois aspects prend le lead et doit tuer les autres aspects là il y a vraiment un problème parce qu'en fait c'est vraiment considéré que ces trois parties de nous sont en fait des ennemis et non ces trois parties de nous c'est nous ce sont des manifestations de notre âme dans la troisième dimension donc en fait ces trois aspects doivent travailler ensemble ils doivent devenir les meilleurs amis l'un de l'autre et chacun de ces aspects a de magnifiques qualités et chacun de ces aspects a des limitations oui les pensées peuvent être limitantes le coeur a ses limites le corps a ses limites et en même temps chaque partie a aussi des super qualités donc arrêtons de dire que l'un est supérieur à l'autre que l'un est inférieur à l'autre qu'il ne faut utiliser que l'un laisser tomber l'autre le transcender ça c'est vraiment c'est un truc ça me gave grave moi je préférerais les mots unification intégration donc faisons-les travailler ensemble faisons-les s'accorder travailler en symbiose ça 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 me tient à coeur et c'est pour ça que ça me rend ça me rend je sais pas trop quel adjectif utiliser ça me rend quand même très triste ça me rend triste mais en même temps ça m'énerve surtout spécifiquement dans les cercles spirituels où j'évolue pour le moment cette idée que le mental est un ennemi mais non le mental c'est votre meilleur ami votre corps c'est votre meilleur ami votre coeur c'est votre meilleur ami faites en sorte que ces trois aspects de vous même qui sont une sorte de trinité parce que la trinité c'est quoi ces trois aspects qui sont indissociables l'un de l'autre ils sont indissociables le but c'est qu'ils travaillent ensemble qu'ils deviennent les meilleurs amis l'un de l'autre c'est certainement un sujet dont je reparlerai encore parce que c'est vraiment c'est un truc très 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 fort très très important pour moi j'ai pas encore trouvé exactement les mots ou la manière de vraiment communiquer ce que je pense et ce que je ressens mais je vous promets de trouver une meilleure peut-être une meilleure manière d'en parler mais quoi qu'il en soit c'est la question que je vous propose d'aller poser pour ce prochain rituel comment faire pour que mon mental ne soit plus un ennemi mais soit mon meilleur ami mes réponses reçues ça va peut-être être que la pleine lune va vous montrer tiens quelles sont les limitations de votre mental et donc puisque vos mental votre mental est limité pour ces domaines là bah c'est peut-être pas le mental qu'il faut utiliser dans ce cas là peut-être plus utiliser le coeur peut-être que la pleine lune va vous montrer le mental il est super fort pour ça donc utilisez le je partagerai certainement les messages reçus puisque c'est vraiment c'est vraiment un sujet qui me tient très 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 à coeur du coup j'ai quand même une petite annonce à vous faire pour ce prochain rituel de pleine lune la pleine lune a lieu donc la nuit de jeudi à vendredi jeudi soir comme d'habitude il y aura un rituel sur skype donc vous êtes bienvenu pour participer les rituels sur skype avait été mis en place pendant toute la période de covid avec toutes les restrictions et je dois dire que même si j'avais un peu peur que la magie ne prenne pas en fait la magie a complètement pris et puis ça arrangé pas mal de participants et de participantes parce que tout le monde n'est pas à bruxelles il y a beaucoup de gens qui sont en dehors de bruxelles qui sont loin et qui vont pas se déplacer pour faire un rituel de pleine lune maintenant j'ai envie de reprendre les rituels de pleine lune entre guillemets en présentiel et donc je ferai toujours un rituel le jeudi soir par skype mais j'organise aussi un rituel samedi soir donc si vous êtes à bruxelles et que vous avez envie de participer à un rituel en vrai n'hésitez pas à me contacter alors en plus c'est super parce que on a bientôt la nuit la nuit des étoiles filantes donc avec un peu de chance lors du rituel de pleine lune bon ça se passe dans un grenier il y a une grande baie vitrée donc on verra le ciel aussi peut-être qu'on verra des étoiles filantes ça serait quand même super et en plein dans le thème du lion qui vont qui veut briller être une étoile tout ça donc je croise les doigts pour qu'on pour qu'on puisse voir des étoiles filantes voilà je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à tout bientôt